Eh bien salut les petits garagistes, j'espère que pour vous l'été se passe bien, bonnes vacances à ceux qui ont déjà la chance d'y être, et bon courage à ceux qui attendent encore le jour J. Pour cet été, c'est une série un petit peu particulière, c'est dans 4 épisodes que nous vous proposons. Le premier, c'est celui que vous avez sous les yeux, on retrace la genèse des bus, et plus particulièrement ceux de la capitale. Le second parlera des bus de l'après-guerre avec l'iconique Renault-TN, le troisième épisode s'attardera sur la belle époque des Trente Glorieuses, entre les années 50 et 70 avec le SOMUA OP5 III, et nous finirons par le non moins légendaire premier bus standard, le SC10, qui a sévi dans les années 60 jusqu'au début des années 2000. Donc pas d'essai cette fois-ci, car cet été nous sommes en train de tourner la saison 2019, du coup on est un peu short niveau temps. Donc pour ne pas vous laisser seul trop longtemps, on a décidé de jouer sur la corde sensible, sur 4 générations bien distinctes d'autobus, mais entremêlé tout de même, afin de vous rappeler un maximum toutes vos années les plus insouciantes. Qu'il nous emmène à l'école, faire les courses, au travail, chez sa petite copine, ou en balade avec les copains, l'autobus, c'est sans le savoir, notre première bagnole. C'est limousine populaire, qu'on le veuille ou non, distillée à un parfum délectable, malgré une forte odeur de mazout qui piquait franchement les yeux. Et une saveur inoubliable, malgré un confort, pour les plus anciens surtout, à vous tasser les vertèbres en un seul dos d'âne. Bref, vous l'avez compris, cet été, on parle de transports en commun. Du coup, si cela ne vous plaît pas, on va essayer de vous préparer autre chose rapidement. N'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires. Pour ce premier épisode, on va commencer par un récapitulatif de l'histoire. Tout commence dans le Paris de la Belle Époque, où on se creusait encore la tête pour faciliter la vie du peuple. Et où la compétitivité ne se faisait pas par le prix, mais par l'innovation. Et oui, les temps changent. Nous sommes donc en 1900, et la France est le nombril du monde. L'exposition universelle bat son plein, et tandis que le métropolitain traverse la capitale par le sous-sol, les vieillissants tramways et omnibus à chevaux se bataillent la surface sur les pavés de la ville. Il faut dire que les premières calèches publiques datent de l'époque du Roi Soleil, dans les années 1660, et les premiers véritables omnibus à ligne régulière datent de 1828. Bien que le succès soit au rendez-vous depuis cette époque, la compétition ferrage et de nombreux exploitants sont là. N'oublions pas qu'au début du XXe siècle, l'automobile n'est encore qu'une invention farfelue pour certains, mais surtout extrêmement onéreuse pour beaucoup. Il était donc nécessaire de travailler un moyen de transport en commun efficace et rapide, pouvant desservir un maximum de personnes et au moins aussi modernes que ces fameux métros souterrains. Question d'image, qu'à cela ne tienne ? Schneider proposera quelques prototypes de bus avant de présenter sa vision de ce qu'est un autobus. Un omnibus sans chevaux, une blague farfelue digne d'un urluberlu qui, pour certains ayant tout vu, imagine jamais qu'il ne courra les rues. En 1905, au salon de l'automobile, il sera présenté et ce sera une révolution. Le cahier des charges est totalement rempli et il joint à la fois les avantages du tramway et de la calèche, mais en mieux. Du coup, c'est sans surprise que l'été suivant, le 11 juin 1906 exactement, l'autobus Schneider-Brier P2 fera la ligne Montmartre-Saint-Germain-des-Prés. C'est le début de la fin des omnibus hippomobiles et ironiquement, c'est la CGO, la compagnie générale des omnibus, qui en est responsable. En petit clin d'œil, ou peut-être par traditionnalisme, l'autobus reprendra tout de même les couleurs jaunes des vieilles charrettes des omnibus de la CGO justement. Il s'ensuit des évolutions sur le Schneider P3 qui remplacera totalement le Schneider P2 entre 1910 et 1912, ainsi que la naissance de 6 autres lignes. Pour l'anecdote d'ailleurs, à l'époque, les lignes n'étaient pas définies avec des numéros, mais avec des lettres. Ainsi, la ligne Montmartre-Saint-Germain se nommait la ligne AM. La ligne C, elle, relit Neuilly-sur-Seine à l'hôtel de ville, et ainsi de suite. Évidemment, les inventions de cette époque étaient faites sans compromis pour améliorer le quotidien, et les réactions étaient sans appel. Plus confortable, plus vaste, plus rapide, l'omnibus automobile ne peine pas un instant à rencontrer son public. Seuls certains commerçants et voyageurs se plaindront tout de même de l'odeur de pétrole distillé, un brûlé à l'échappement qui noircissait la peau des badauds et irritait les yeux des minots. Mais un véhicule capable de rouler à plus de 23 km heure, de freiner quasi instantanément, et en plus est capable de disposer d'un éclairage et d'un chauffage, a évidemment mis à mort le 11 janvier 1913 le dernier hippo mobile qui circulait sur la ligne L. Une belle époque pour sûr, les tarifs tant en première classe qu'en seconde classe étaient super abordables en allant de 10 à 15 centimes. Beaucoup de paris go en ont ainsi profité et le réseau s'est très vite modernisé et surtout très vite développé. Tout ça c'était très beau, mais c'était avant que la guerre ne vienne y mettre un terme à cette fabuleuse expansion. Nous sommes le 1er août 1914 et la première guerre mondiale est déclarée. Les taxis sont réquisitionnés pour emmener les troupes ainsi qu'un millier d'autobus et leurs machinistes, dont 120 décolleront directement au casse-pipe. Alors que d'autres participeront à l'effort de guerre entre la Somme, la Marne et bien sûr la sanglante bataille de Verdun. Pendant ce temps, à Paris, comme partout en France, on se démerde. Le système D et le bon sens prennent place et ainsi certains autobus se transforment en véhicules de service comme des ambulances. Et c'est aussi à cette époque qu'une avancée sociale a eu lieu. Les femmes ont fait leurs entrées dans ce domaine d'activité autrefois réservées aux hommes avec les premières receveuses et bien plus officieusement les premières machinistes. À une époque où les femmes au volant étaient mal vues et où il était commun de claquer le beignet de la jambe féminine au moindre regard de travers, c'était en somme toute assez couillue de les voir prendre en main ces grosses machines qui demandaient force et endurance pour être conduites. En 1919, il ne reste plus que la moitié des lignes encore en circulation. La livraison progressive des Schneider H permettent tout de même de reprendre peu à peu une cadence normale. Cela dit, les prix ne sont plus les mêmes. L'économie est déstabilisée et le déficit commence à se faire sentir. Étant donné que le prix a été plafonné au niveau de ceux de 1913, les mouvements sociaux et la grogne patronale face à l'État en résultent une grève générale. De 1 pour l'augmentation des salaires, de 2 pour l'augmentation des tarifs. Aujourd'hui, on y a le droit tous les ans entre septembre et octobre. Mais il y a presque un siècle, c'était tout de même courageux comme geste. L'augmentation des salaires accordée par le patronat manque de couler les sociétés et la grogne patronale permet de faire plier le préfet qui accordera deux hausses successives des tarifs entre 1919 et 1920. Ainsi, le préfet, le patron et le salarié sont satisfaits de cette manœuvre. Cela dit, les clients, eux, ne le sont pas du tout. Et il y a de quoi tout de même, c'est un peu le bordel. L'augmentation des tarifs, les lignes un peu floues, on ne sait plus combien coûte un voyage. Bref, c'est la merde noire. Ainsi, la fusion approuvée par décret de l'État sur une période allant de 1921 jusqu'à 1950 prévoit la fusion de la compagnie générale des Omnibus, la fameuse CGO, et de toutes les autres compagnies telles que la compagnie des chemins de fer nojantais ou les tramways de Paris et du département de la Seine, la fameuse TPDES. En vérité, c'est la CGO qui absorbe ces compagnies avec l'aval de l'État afin de devenir la Société des Transports en Commun de la région parisienne, la STCRP, l'ancêtre de la RATP en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'une uniformisation va se faire. Une uniformisation des couleurs ainsi qu'un rythme plus soutenu des lignes et surtout une uniformisation des tarifs. Les clients s'y retrouvent un peu plus et les salariés aussi. Ça permet même de renouveler le parc avec le Schneider H6 en 1923. Les carnets de tickets, les receveurs, les mécaniciens, les machinistes, les passagers, bref, tout le monde semble être satisfait du Schneider. Mais rien n'étant éternel, en 1931, l'heure du changement intervient. Et mine de rien, il sera plus radical qu'il n'y paraît. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc rendez-vous au prochain numéro. N'hésitez pas à partager à vraiment tous vos amis fans de mécanique et plus largement à tous vos amis nostalgiques de la bonne époque. Car comme chacun sait, et puisque les jours se suivent sans s'améliorer, je préfère regarder en arrière parce que dans le temps, même le futur était mieux. Lâchez un petit pouce bleu histoire de nous faire un peu de pub et passablement faire grandir la chaîne. Allez, salut à tous et à très bientôt les petits garagistes. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501